Michel Polnareff a en ce moment une actualité chargée. A l'occasion d'un entretien pour Paris Match, le chanteur a fait de rares confidences sur son fils, Luca. En effet, l'artiste a été interrogé sur la façon dont il envisageait son avenir. En effet, en 2050, Luca aura 40 ans et les prévisions météorologiques sont très pessimistes quant au réchauffement climatique. Ainsi, celui qui s'aime est pris à Calogero et Benjamin Biolet a dévoilé ce qu'il pensait. Espérons qu'il ira ailleurs où il fait moins chaud, commence par déclarer Michel Polnareff. Toujours aussi cash, il poursuit, j'adore Luca. Si est-il un petit bonhomme fantastique qui vient dans des conditions étranges mais il est fort et j'ai très confiance en lui. Le réchauffement, ce n'est pas très nouveau pour moi. Ça fait des années et des années et des années que je m'inquiète sur ce truc. Si est-il mon côté visionnaire, lâche-t-il, avant de poursuivre, si tu veux le truc intéressant, en faisant cette revisite de mes titres, si est-il de constater combien mes thèmes restent d'actualité. Je ne parle pas de la poupée qui fait non. Avec mon esprit français je m'amuse souvent à dire que si j'avais sorti la poupée qui fait oui, ça n'aurait jamais marché. Michel Polnareff au cœur des polémiques. Cet entretien fut également l'occasion pour le chanteur de revenir sur les dernières polémiques dont il fait l'objet. En effet, le chanteur a été très critique envers de nombreux chanteurs comme Calogero, Benjamin Biolet ou encore Renaud. Ainsi, le journaliste de Paris Match a demandé à Michel Polnareff si ses artistes étaient jaloux. Je pense qu'ils ont toutes les raisons d'être jaloux, oui. Tu me parles de gens que je ne connais pas bien. Et si est-il d'ailleurs une de ses phrases qui a fait polémique. Pour moi, Renaud, si est-il une bagnole. Michel Polnareff n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Déjà envers Renaud, le chanteur a parfois eu des mots très durs. Pour moi, Renaud, si est-il une bagnole. Une punchline qui avait fait réagir Benjamin Biolet, qui avait alors rétorqué, si est-il plus que fort. Si est-il un peu une injure. Mais moi aussi, des fois, je dis des choses un peu injuriantes sur les autres comme ça. Je ne peux pas juger Mr. Polnareff de parler de Renaud. En plus, ça discrédite Mr. Polnareff, qui est quelqu'un d'important, expliquait-il. La guerre ouverte était alors déclarée. Les réponses cinglantes de Michel Polnareff en 2020, Benjamin Biolet et Calogero avaient critiqué le comportement de Michel Polnareff. Au lieu de chier sur les chansons de Pascal Obispo, il aurait dû essayer d'en faire une de bien avec lui. Au final, le gars a commencé à chanter devant le Sacré-Cœur et il finit par faire ses courses en survêt chez All Foods, lâchait le premier Benjamin Biolet. Michel Polnareff avait répliqué sur Twitter, Benjamin Biolet et Calogero collaborent pour un projet musical commun égal éco-vid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...